... Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Huchon. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le président de la région Ile-de-France. Nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris. Finalement, est-ce qu'il est plus facile de créer ou de développer une entreprise en Ile-de-France qu'ailleurs ? A la fois oui et non. Oui, parce qu'il y a un marché, il y a comme un dynamisme de l'économie francilienne qui est très fort. Alors, nous avons quand même beaucoup moins de chômage que dans le pays, à peu près 1%, 1,5% en moins. Et puis, il y a quand même beaucoup de prestataires de services, beaucoup de sous-traitants. Tout le monde existe sur le terrain. Non, parce qu'il y a tellement d'organismes et on a besoin de les regrouper, de les rendre plus cohérents. Il y a une offre de services qui est peut-être un peu large et un peu diffuse. Et une journée comme aujourd'hui, ça a le mérite au moins de regrouper l'ensemble des acteurs. Et puis, il y a aussi un autre obstacle que nous rencontrons, nous, y compris à la région. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'économie marche toute seule et qu'il n'y a pas besoin d'une intervention ou d'un appui. Les entreprises sont peu sensibles aux aides directes, etc. Elles préfèrent des facilités fiscales et autres. Et donc, il faut imposer un peu l'idée que dans la création d'entreprises, il y a vraiment une très mauvaise période, très difficile, qui est de 1 à 3 ans. Et là, il faut être présent en permanence aux côtés des entreprises. Et pour ça, il faut disposer d'une gamme d'aides qui soient vraiment adaptées aux besoins. Justement, la région intervient concrètement. Est-ce que vous vous proposez des choses directement ? Oui, alors, on a notamment une aide qui s'appelle PMUP, qui est la plus emblématique. On a eu 590 dossiers qui ont été traités avec un maximum de 500 000 euros par entreprise. Mais c'est quand même des sommes importantes. L'idée, c'est que c'est à la carte, c'est-à-dire on va travailler à la demande de l'entreprise. Elle veut s'installer à l'étranger. Alors, on lui paye l'implantation à l'étranger. Elle veut un brevet. On lui facilite l'accès au brevet. Elle veut recruter des cadres très spécialisés dans certains domaines. On paye le chasseur de tête. Vous voyez, donc, on essaye d'offrir un service à la carte. Et ça, ça marche très, très bien. Justement, quel type d'entreprise vous souhaitez développer ? Est-ce qu'il y a des choix déjà tracés ? Là, c'est très clair. On vient d'adopter notre schéma de développement économique qui est axé sur la recherche, l'innovation. Et l'idée, c'est nous voulons faire grandir les petites et moyennes entreprises en les amenant toutes au minimum à 50 à 200 salariés. C'est-à-dire que nous nous intéressons aux entreprises qui ont de l'avenir, aux entreprises à fort potentiel, mais qui ont du mal à franchir les étapes, d'où un appui particulier en fonds propres, un appui au crédit avec OSEO, parce que nous ne faisons pas ça avec des fonctionnaires régionaux. Nous appuyons sur des partenaires économiques crédibles et qui ont pignon sur eux. Juste pour terminer, l'Île-de-France a perdu son triple A récemment. Quelles conséquences pour la région et peut-être pour les aides aux entrepreneurs ? Alors, on l'a perdu officiellement comme Paris, d'ailleurs, alors qu'on était les deux seules collectivités en triple A, on l'a perdu, mais on l'a perdu du fait de la notation de l'État français. C'est ce qu'ils ont écrit très clairement. Et récemment, ils ont publié un nouveau communiqué, c'était il y a deux jours, qui consistait à dire, mais la qualité intrinsèque du crédit de l'Île-de-France, c'est toujours trois A. Donc, en réalité, on est victime un peu d'une conjoncture internationale et nationale, mais dans la réalité, on estime que la capacité de développement de l'économie francilienne se dynamise, dont vous parliez tout à l'heure, d'une part, et d'autre part, la très bonne gestion de la dette, parce que nous, on n'a pas un seul emprunt discutable et autre. Et puis, on a des produits assez intéressants, des billets de trésorerie. Là, on réfléchit à faire un emprunt éthiquement responsable avec de très grandes banques, etc. Donc, je pense qu'on est là-dessus. On n'aura pas de suite. On emprunte aujourd'hui dans la zone des 3,5, 3,6, ce qui est bien. Avec le renchérissement des taux, on a emprunté jusqu'à 1,80, 1,90, il n'y a pas si longtemps. Nous n'avons pas, à mon avis, de souci. Et là, on a couvert notre besoin de financement pour le premier semestre assez facilement auprès des banques. Vous êtes plutôt serein ? Là-dessus, oui, assez serein, oui. Au fond, ce qui compte, c'est la capacité de croissance. Si on est capable de faire vivre et grandir beaucoup d'entreprises, ce qui est un peu l'objet de cette rencontre, on y arrivera. Jean-Paul Luchon, merci beaucoup. Merci.